Sous-titres par Jérémy Diaz Attendez une seconde Une idée Me vient en tête J'ai une idée Parce que On m'a proposé de tourner le globe à neige Donc Si on y réfléchit Parce que C'est super important Un petit groupe de nains Est attaqué par les dryades Si je le fais tourner Ce sont Quelques nains Massacrent des dryades Ah 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 là quelque chose d'intéressant Donc là Exactement Non J'essaie de pas me faire repérer Et d'aller de l'autre côté Les dryades sont de ce côté La rage des tigres rouges Se déchaînent Enfin c'est ce qu'on t'a Ce que j'ai eu dans la grotte C'est deux versions différentes Mais dans un même endroit Et d'une D'une Comment on pourrait appeler ça Les mains sont fous Ces brutes refusent d'entendre raison Voilà Alors attendez Je cherche votre chef Merde Excusez moi Madame Pourquoi il n'a vous a tactile En plus je trouvais Arville Elle est au nord-est Elle est au nord-est Mais j'y suis au nord-est Putain Et vous êtes beaucoup trop d'ailleurs Mesdames Messieurs Je ne sais pas C'est une dryade Oui Donc mesdames Putain Et vous ressemblez tout Ah Je suis Arville Maîtresse des dryades Je vous souhaite la bienvenue Votre race nous est aidée Oui Alors Connaissez-vous cette amulette Ah ah Voilà Arbre et forge Une livre Voilà Pouvez-vous la rendre magique Yeah C'est fou Voilà Dites-moi plus Oh Je souviens Nous sommes soulevés Le maître Nandria Dallier Et le souvenir C'est l'enfule Mais c'était trop fort Il m'a été fendu Ah ah D'accord Donc Jusque là Bon Qu'on soit clair Euh Il faut que je vois Euh Bon bah Je pense Je pense C'est une supposition Que maintenant On va devoir Pour la Troisième fois Dans ce chapitre Tuer un dragon Parce que Les nains Et l'hydria Ne peuvent rien faire Donc C'est encore à moi Que Vous savez À quel point Je Je suis J'aime beaucoup Les combats Contre les dragons Vous le savez Beaucoup Vous le savez Donc Alors On va voir le dragon Bonjour dragon Bonjour Alors attendez Je vais Ah Alors Qu'est-ce que Blessé Qu'est-ce Qu'est-ce Quoi Attendez Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a Non Est-ce que Je suis en train De lui mettre Sa misère Attendez Non C'est une blague Ah Il s'est débloqué Il était bloqué J'ai l'impression C'est moi Ou le combat Est-ce que C'est moi Ouah Ah ouais Ah oui Oui D'accord Bon bah Je Je sais Pas Quoi dire En fait Parce Ouais J'ai une réaction Un rubis Une ébroide Un diamant Un odeur Une odeur Une agate de feu Une épée courte Plus 3 Et le mot de pouvoir Le mot de pouvoir Ah Yes Qu'est-ce que c'est Morag Morag était la reine De mon peuple Les anciens La race créatrice C'est elle qui a créé La pierre des origines Quand le monde est devenu froid Et que la neige a recouvert Les terres D'accord Morag Morag a utilisé les mots Afin de plonger les siens Dans un profond état d'hibernation Lorsque le froid est arrivé Je laisse les dialogues Se faire Elle a emprisonné la chaleur Issue des fissures Dans la pierre des origines Puis s'y est enfermée Ainsi que les siens Les anciens ne pouvaient survivre A l'hiver qui s'annonçait Morag avait besoin de refuge Pour échapper au froid Et à la mort Depuis Elle rassemble ses forces A l'intérieur de la pierre des origines Année après année Siècle après siècle Normalement Les esclaves les mots Auraient dû la réveiller Une fois qu'elle aurait recouvré Tous ses pouvoirs Afin qu'elle bannisse L'hiver perpétuel D'accord La pierre des origines Est enfouie Sous les rues de pas d'hiver Et alors même Que son pouvoir Ne s'est pas réveillé La chaleur Qui s'en dégage Rend la ville habitable Même lors du plus terrible Blizzard Imaginez Ce qui risque de se passer Si son pouvoir est réveillé Et libéré d'un seul coup Ceux qui survivront Au brusque réchauffement Deviendront Les esclaves Des créateurs Et je serai de nouveau Lié au mot De pouvoir Le plus tôt mourir Alors le plus tôt mourir Il n'y était pas dans le texte Je crois qu'elle a dû se faire un kiff La doubleuse En même temps c'est vachement bien doublé Quelque chose a éveillé l'esprit de Morag Même si son corps Et avec lui L'essentiel de son pouvoir Reste prisonnier De la pierre des origines Elle s'adresse à Mogrim Comme je le fais là Par le biais des projections magiques Ah c'est une projection magique D'accord Donc c'est pas ton corps Physique Mogrim n'est qu'un pion aveuglé Par les promesses de récompense Et de puissance L'épidémie n'était que la première étape Du retour de Morag Chaque mort un peu plus accrue son pouvoir Rapprochant d'autant l'heure de son réveil Maintenant Mogrim cherche à s'emparer Des mots de pouvoir Caché par l'alliance seigneuriale Dans le château de Padivère Ce qui lui permettrait de réveiller sa maîtresse S'il y parvient Morag ravagera totalement le nord Vous devez retourner à Padivère Avant que la ville ne tombe entre les mains de l'ennemi Allez voir l'homme que vous appelez Haringend J'essaierai de vous y rejoindre Ah ça se dit gagne Ok Bon Dalin c'est la merde On va se reposer Voilà Et bien 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 surtout que je n'ai plus beaucoup de batterie Donc si vous entendez un petit bruit c'est normal Alors attention Ah vous ne l'avez pas entendu C'est parfait C'est parfait Alors maintenant que j'ai cadré mon écran Et ma capture Et bien il y aura ce qu'on ne voit pas Le message de problème D'alimentation Bon On va sortir On va sortir Voilà Oui Voilà point Bien 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 Et pendant ce temps Tout le monde était en train de picoler Non je ne sais pas si c'est ma pierre de rappel Vu que Là où est Haringend Donc Il s'appelle Haringend Non je connais le prénom Qu'il a Enfin le nom Je peux le dire Et bien Et bien on va y aller Et est-ce que c'est terminé pour le chapitre 3 Je ne sais pas Parce qu'il était très court Si vous comparez Le chapitre 1, 2 Et celui-là C'est vachement court Mais On apprend les choses Et puis il y a des dragons Donc ça compense Petite sauvegarde Ah bah 2 sauvegarde Je viens de recevoir les derniers rapports du champ de bataille Et l'heure est grave Les murs de Padiver sont tombés Et l'alliance seigneuriale s'est retranchée dans le château de Padiver sous l'assaut Arribes connait extrêmement bien nos tactiques Ce qui lui permet de nous battre à plate couture à chaque fois La moitié de la cité est sous contrôle de l'armée de Luskan Et qu'en est-il de votre mission ? Enfin une bonne nouvelle Je pars à l'instant même pour le château de Padiver Afin de m'assurer que les mots que j'y ai envoyés sont en sécurité Et qu'Arribes ne risque pas de s'en emparer Autant que je vide mes coffres avant notre départ Cet argent devait financer la défense de la ville Et personne n'a obtenu d'aussi bon résultat que vous Je préfère tout vous donner Plutôt que de voir cet argent finir dans les coffres de Luskan Euh je suis déjà un peu trop riche mec Vous avez bien été Acceptez cette récompense de 4500 pièces d'or Euh non Non en fait il me s'est donné un million là J'aurais eu un vrai Et il y en aura bien plus si vous m'accompagnez à Padiver Pour nous aider à protéger la ville L'alliance seigneuriale a désespérément besoin de gens comme vous Bien sûr Allons-y Le temps nous est compté Nous devons rejoindre le château de Padiver Pour défendre ses murs Et les mots de pouvoir qui l'abritent Contrari baisse et moquerie Par contre la musique qui boucle à chaque fois c'est un peu énorme Si tout est prêt nous allons partir Je suis prêt J'espère simplement que nous n'arriverons pas trop tard Et là cinématique Je me tais Apprécié Les mots de pouvoir Les instruments de la race créatrice Aedralin en avait parlé comme s'il pouvait façonner des mondes Et peut-être l'avait-il déjà fait Avec ses artefacts La victoire était à portée de main C'était tout du moins ce que l'on pensait Tandis qu'Aringen recherchait ses anciennes reliques L'armée de Mogrim assiégeait Padiver Sa magie noire et le nombre de ses troupes Prirent très vite le dessus Sur les défenseurs de la ville Arribes la traîtresse était en première ligne Quand les murs tombèrent Les mots de pouvoir Que l'on croyait à l'abri dans le château de Padiver Risquait de tomber entre les mains De l'ennemi Et en marge de cette invasion Se préparait un mâle plus terrible encore Mora, graine des anciens Venait de se réveiller Je suis beaucoup trop hypé Et bien voilà C'est la fin Fin du chapitre 3 Et le début Voilà je fais une sauvegarde Alors attention Je vais quand même enregistrer Voilà chapitre 4 On y est enfin Je vais juste créer une sauvegarde Voilà Je vais mettre un nom C'est la fin du jeu Zut Euh si je fais Non j'ai reçu une partie Une petite jure Ah t'as mis Eh bien Parfait C'est parfait C'est là dessus Sur cette fois Le chapitre 3 Avec Avec le Le trolley's boss J'ai envie de dire Mora De la reine des anciens Même si ça me sonne plus Comme un méchant Et pas une méchante Oui je mets dans des cases Je n'ai pas de Je n'ai aucun aspect On a fini chapitre 3 C'est tout ce qui compte Enfin Qui était Assez court comparé aux autres Je tiens à le dire Mais Il y a du dragon Donc C'est tout pardonné Sur ce Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout D'avoir regardé peut-être La session Le chapitre 3 La playlist même Et là je vous en remercie Beaucoup Si vous avez aimé la vidéo Bien sûr Je vous invite à Liker la vidéo La partager La commenter Si vous avez des strats Ou si vous avez Une astuce A me donner Ou bien partager Votre expérience de jeu Vous pouvez aussi Si vous le souhaitez Me suivre sur twitter Merci à tous Bon jeu Et à la prochaine Pour la suite De Neverwinter Nights